Voilà, bonjour à tous, nous allons prendre ce petit exercice issu de SESAMAT pour illustrer un petit peu le cours sur la fonction du second degré et donc manipuler un petit peu les différentes formes d'une fonction du second degré sachant qu'on a vu en cours que le graphique d'une fonction du second degré est nécessairement une parabole. Donc ici nous avons deux paraboles, nous allons commencer par la parabole ici donc la question petit a ici alors petit a voilà, et on nous demande donc de déterminer les coordonnées du sommet de cette parabole alors le sommet de la parabole, on a vu que c'était le point donc le plus haut de la parabole, ou ici le point le plus bas de la parabole d'accord, et alors le sommet de la parabole, on l'appelle souvent grand S et alors là il est évident que grand S a pour coordonnées, donc grand S, le point grand S ici il a pour abscisse 2 et pour ordonnées Y, 1 d'accord, donc ces coordonnées sont 2, 1 donc on répond ici à la première question, déterminer les coordonnées du sommet pour le petit a et donc pour ce graphique là, le sommet pour coordonnées 2, 1 de même ici pour le petit b, le sommet aurait pour coordonnées en abscisse XS, moins 1 et en Y, moins 2 d'accord, moins 2 ici ensuite on me demande de déterminer l'axe de symétrie alors l'axe de symétrie de la parabole et bien c'est en fait, on va utiliser ça en bleu c'est toujours une droite verticale c'est donc la droite verticale, comme ça ici qui passe par le sommet de la parabole d'accord, cette droite verticale passe par le sommet de la parabole tous les points de cette droite ont pour abscisse l'abscisse du sommet, c'est à dire 2 et donc c'est l'équation même de la droite l'équation de cette droite, c'est X égale 2 donc là, quand j'écris X égale 2 c'est l'équation d'une droite donc l'ensemble des points du plan qui ont pour abscisse 2 se trouve sur cette droite là d'accord, voilà, c'est bien l'équation de la droite ensuite on me demande le signe de petit a alors, il y a un petit truc pour trouver le signe vous voyez que Y là, quand on s'éloigne donc quand on prend les branches de la parabole et qu'on continue à l'infini on voit que le Y, il devient de plus en plus petit et il va vers les négatifs donc ici, petit a est négatif donc pour la parabole de ce côté là petit a sera négatif alors qu'ici, pour la parabole jaune quand on s'éloigne donc quand on suit la courbe on voit que les Y vont monter vont monter, donc ils vont vers les Y positifs et dans ce cas là, ça veut dire que petit a est positif voilà, vous avez ici un moyen de retrouver facilement le signe de petit a parce qu'en fait, rappelez-vous ces courbes-là ont pour équation quelque chose qui ressemble à Y donc Y égale AX carré plus BX plus petit c et quand X va devenir très très grand donc plus l'infini ou vers moins l'infini donc très éloigné de zéro en fait quand X va être très éloigné de zéro et bien en fait, c'est ce terme ici qui va être beaucoup plus grand que les autres et donc Y va être préégale à AX carré donc si A est positif, Y sera positif et si A est négatif, Y sera négatif puisqu'il est multiplié par un X carré ici qui est positif on pourra négliger quand X est très très grand on pourra négliger BX plus C d'accord ? voilà si vous prenez 1000 le carré de 1000, c'est 1 million donc ce terme-là sera beaucoup plus grand que le terme qui est ici bon évidemment, ça dépend aussi de B et de C mais en gros, on peut dire que quand X carré est plus grand que C beaucoup plus grand que C et quand X est beaucoup plus grand que B sous ces conditions-là X carré est beaucoup plus grand que C et X beaucoup plus grand que B bien alors, le terme prépondérant c'est AX carré c'est ce terme-là qui va dire qui va donner le signe de Y voilà, alors ensuite on demande, voilà donc on a ici, en fait si vous voulez terminer de répondre aux questions posées pour le graphe petit a donc on a donné le sommet on a même donné le sommet pour ici on a donné l'axe de symétrie d'ailleurs si je faisais l'axe de symétrie pour la parabole jaune ici et bien son équation ce serait cette fois X égale moins 1 bon, c'est une droite j'ai très mal tracé ici mais l'axe de symétrie donc c'est la droite verticale qui a pour équation X égale moins 1 tous les points de sa droite ont la même abscisse moins 1 d'accord ? qui est l'abscisse du sommet alors pour donner je vais en fait vous poser des questions supplémentaires sur cet exercice pour un petit peu manipuler bien bien comprendre bien illustrer le cours sur les fonctions du second degré alors il y a des exercices que je vous ai demandé à faire on demande de trouver la forme canonique de la fonction du second degré donc je vais toujours essayer sur petit a et je veux trouver en fait la forme canonique en fait cette fonction petite enfin le graphe ici en mauve représente une fonction qu'on peut écrire sous la forme A fois X moins XS au carré plus YS donc XS et YS on ne sait pas très bien je vais écrire ça un peu mieux quand même donc XS plus YS et il ne faut pas oublier le carré ici et alors on va on a quel est l'intérêt de trouver cette l'expression de la fonction du second degré sous la forme canonique c'est qu'on connait déjà XS qui va être égal à 2 c'est l'abscisse du sommet et YS qui va être égal à 1 et donc je trouve directement que F de X c'est Y aussi F de X c'est aussi Y on est d'accord c'est égal à A fois X moins 2 au carré plus 1 d'accord donc le le 2 que vous avez ici c'est l'abscisse du sommet et le 1 que vous avez là c'est le Y du sommet donc vous voyez on a déjà quasiment trouvé l'équation de cette fonction du second degré l'équation qui correspond à ce graphe donc je vous donne le graphe et il faut trouver la fonction il ne me manque plus à trouver que petit a et donc pour trouver petit a donc rappelez-vous ça je peux encore écrire que c'est Y qui égale donc A fois X moins 2 au carré plus 1 et alors quand je fais X égale 2 donc 2 moins 2 ça va faire 0 donc 0 fois ça fera 0 ici et je vais trouver que Y égale 1 d'accord par exemple donc quand X égale 2 on a Y qui est égale à 1 d'accord quand on remplace X par 2 là-dedans on obtient Y égale 1 et on retrouve évidemment ici les coordonnées du sommet en fait X c'est XS c'est l'abscisse du sommet et je retrouve par le calcul en utilisant cette équation-là je retrouve bien donc YS l'ordonnée du sommet alors il faut que je trouve un deuxième point parce que vous voyez bien que si j'utilise ce point-là ça ne va pas me permettre de trouver petit a puisque le terme au carré ici devient égal à 0 quand j'utilise l'abscisse du sommet donc il faut que je trouve un deuxième point alors je vais prendre par exemple le point qui est ici donc ce point-là donc a pour abscisse 1 donc on va l'appeler grand A ce point et on sait que grand A le point grand A a pour abscisse 1 et pour ordonnée moins 2 d'accord ? tout le monde est capable de voir que le point A ici a son abscisse égal à 1 et son Y égal à moins 2 ce point-là il appartient à la parabole donc ça s'écrit donc le point A appartient à la parabole donc il doit vérifier l'équation qui est ici donc si je remplace alors ça c'est X on est d'accord la GX la GY c'est d'accord et donc si je remplace dans l'équation qui est ici X et Y par ces valeurs-là et bien ça va me permettre de trouver petit a allons-y donc je vais obtenir que moins 2 est égal à A fois alors X pardon X c'est 1 donc X c'est 1 moins 2 au carré plus 1 donc vous êtes bien d'accord pour bien j'insiste le nombre ici moins 2 c'est Y c'est le Y qui est là d'accord et en jaune ici par exemple donc le X qui est là le nombre qui est là c'est le X du point A c'est le X que je retrouve ici comme le point A appartient à la parabole il doit vérifier l'équation de la parabole qui est ici et donc il doit vérifier on doit avoir cette propriété là et cette propriété là va nous permettre de trouver facilement petit a puisque il suffit que je calcule j'obtiens une équation où il y a une inconnue c'est petit a alors ça va donner moins 2 égale petit a multiplié par 1 moins 2 ça fait moins 1 au carré plus 1 alors je peux enlever 1 de chaque côté ça fait moins 3 égale à A fois alors vous savez que moins 1 au carré ça fait 1 donc A fois 1 donc j'ai enlevé 1 de chaque côté pour me débarrasser du plus 1 qu'il y a ici voyez donc en faisant moins 1 je me débarrasse du plus 1 qu'il y a ici mais il apparaît un moins 1 ici donc ça fait moins 3 et alors j'obtiens tout simplement A égale moins 3 ce qui me donne comme équation de la parabole donc l'équation de la parabole ça va me donner Y égale A fois A fois donc je vais écrire directement les valeurs donc Y égale petit A c'est à dire moins 3 multiplié par X moins 2 au carré plus 1 et là vous avez trouvé en fait l'équation de la parabole sous forme canonique et pourquoi sous forme canonique et bien c'est le plus simple puisque vous connaissez déjà le sommet donc on connaît on connaît déjà deux on peut déjà connaître ces deux nombres ici il ne reste plus que connaître le troisième nombre qui est petit a alors que dans l'expression générale si je prends l'expression générale j'ai trois nombres à déterminer d'accord et donc il est clair que quand vous avez déjà le graphique de la parabole vous n'allez pas déterminer l'équation de seconde de D sous cette forme là vous allez la déterminer sous la forme Y égale moins 3 fois X moins 2 au carré plus 1 alors évidemment si vous voulez la forme sur la forme Y égale à X carré plus B X plus C il va falloir développer donc ça va donner moins 3 multiplié par X carré donc A moins B au carré X moins 2 au carré ça fait X au carré moins 2 fois X fois 2 et donc plus 2 au carré et j'ajoute le plus 1 qui est là d'accord j'ai simplement développé le carré qui est ici donc ça c'est quelque chose que maintenant vous devez savoir faire parfaitement donc ça va faire X carré moins le double produit c'est à dire 2 fois X fois 2 le double produit le produit de X par 2 double plus le carré de 2 c'est à dire ça fera 4 et donc il y a eu signe moins ici parce qu'il y a un signe moins ici et le plus 1 qui est le plus 1 alors ça va donner alors je peux simplifier un petit peu ce qu'il y a dans la parenthèse ça va me faire X carré moins 4 X plus 4 plus 1 donc ça c'est Y Y égale ça et alors si je continue ça va donner Y égale donc je peux distribuer le 3 moins 3 X carré moins 3 fois moins 4 ça va faire plus 12 X moins 3 fois 4 ça va faire moins 12 moins 12 plus 1 ça va faire moins 11 et là vous avez donc l'équation de la parabole toujours la même parabole c'est qui est ici en mauve mais vous l'avez cette fois sous forme développée d'accord et alors je peux vérifier que j'ai fait juste pour vérifier que j'ai fait juste je peux par exemple reprendre le point je peux prendre par exemple un point de la parabole par exemple le point prenons un point de la parabole par exemple le sommet de la parabole 2 1 donc si je remplace X par 2 si X égale 2 donc dans l'équation qui est ici si je fais X égale 2 je vais obtenir Y égale moins 3 fois 2 au carré plus 12 fois 2 moins 11 et ça ça donne 2 au carré ça fait 4 4 fois moins 3 ça fait moins 12 plus 24 moins 11 et ça ça fait donc moins 12 moins 11 ça fait moins 23 plus 24 ça fait plus 1 et vous obtenez Y égale 1 ce qui est bien le cas on est bien d'accord que quand X égale 2 Y égale 1 quand X égale 2 Y égale 1 je retrouve bien le sommet de la parabole d'accord voilà donc ça fonctionne très bien alors voilà donc là on a la forme développée de la parabole ici j'ai la forme canonique ici j'ai la forme développée alors imaginez qu'on vous donne directement la forme développée d'accord si vous voulez trouver le sommet puisque souvent on va vouloir chercher le maximum de la parabole le sommet est un point particulier important donc comment vous allez faire vous allez utiliser la formule que vous connaissez XS égale moins B sur 2A alors ici j'ai petit A qui est égal à moins 3 d'accord j'ai petit B qui est égal à 12 et j'ai petit C qui est égal à moins 11 donc si je fais moins B sur 2A ça va être égal à moins petit B 12 divisé par 2 fois petit A c'est à dire moins 3 et j'obtiens donc moins 12 sur moins 6 puisque 2 fois moins 3 ça fait moins 6 ce qui va me donner 12 divisé par 6 c'est à dire 2 et vous retrouvez bien l'abscisse du sommet donc là je me suis passé dans une hypothèse où on me donne directement ça et je veux connaître le sommet où se trouve le sommet mais j'ai juste l'équation sous la forme développée pour trouver le sommet je calcule XS et j'obtiens 2 une fois que j'ai calculé XS égale 2 je remplace X égale 2 là-dedans pour trouver YS on vient de le faire un peu plus haut ici on vient de le faire ici et on va trouver YS égale 1 voyez comme ça je connais le sommet de la parabole et je peux donc directement connaissant le sommet en déduire réciproquement ayant calculé le sommet imaginez je vous donne la forme développée vous calculez le sommet ayant calculé le sommet vous pouvez directement en déduire la forme canonique puisque la forme canonique c'est Y égale A fois X moins XS au carré plus YS tout le temps donc le petit a je le connais puisque je vais le trouver ici c'est moins 3 donc là il n'y a même pas besoin de calculer il est déjà là c'est moins 3 le XS et l'YS je viens de calculer ici et donc je re-obtiens je re-obtiens directement donc cette équation là sous la forme cette fois-ci donc canonique voilà donc et alors il y a une troisième forme qui est la forme développée et alors là on va également la trouver mais pour la déterminer cette forme développée je vais être obligé de trouver les racines les racines de cette parabole alors les racines de la parabole c'est les valeurs de X pour lesquelles Y vaut 0 vous vous rappelez les racines d'une fonction les 0 d'une fonction c'est les valeurs de X pour lesquelles Y vaut 0 et bien donc je vais utiliser évidemment pour résoudre ce problème là je vais utiliser la forme canonique qui va me permettre de résoudre plus simplement la question du second degré que la forme développée la forme développée il faudrait que je calcule delta et ainsi de suite et si j'ai la forme canonique il faut utiliser la forme canonique c'est plus rapide pour calculer les racines donc allons-y alors Y égale moins 3 fois X moins 2 au carré plus 1 j'ai Y donc là je veux calculer les racines maintenant déterminer je veux déterminer les racines de la fonction du second degré de la fonction du second degré d'accord alors et bien la fonction du second degré son équation donc c'est l'équation c'est f de X égale moins 3 fois X moins 2 au carré plus 1 donc c'est f de X égale moins 3 fois X moins 2 au carré plus 1 donc pour trouver les racines il faut que je résolve l'équation 0 égale à moins 3 fois X moins 2 au carré plus 1 d'accord je vais pouvoir trouver donc là les racines les valeurs de X pour lesquelles Y vaut 0 le Y il est là d'accord et je veux qu'il soit égal à 0 donc je veux avoir cette équation et alors c'est très simple je vais enlever un de chaque côté ça me donne que moins 1 est égal à moins 3 fois X moins 2 au carré après je divise par moins 3 de chaque côté ça fait moins 1 divisé par moins 3 est égal à X moins 2 au carré d'accord et alors ça va me donner immédiatement donc ça fait X moins 2 au carré si je l'écris dans l'autre sens ça fait X moins 2 au carré égal à 1 tiers et donc ça va me donner quoi ça ça va me dire je peux dire donc X moins 2 au carré est égal à 1 tiers 1 tiers étant positif j'ai deux possibilités pour X moins 2 ici soit X moins 2 est égal à la racine carré de 1 tiers soit X moins 2 est égal à l'opposé de la racine carré de 1 tiers donc si je mets racine carré de 1 tiers là dedans au carré ça donnera bien 1 tiers d'accord c'est tout simple et donc les solutions l'ensemble des solutions donc les racines c'est quoi c'est 2 plus racine carré de 1 tiers et 2 moins racine carré de 1 tiers alors une fois que j'ai trouvé ces racines je peux écrire mon équation du second degré sous une forme en fait donc sous une forme qu'on appelle factorisée donc j'avais F de X rappelez-vous F de X j'ai dit que c'était égal à moins 3 X moins 2 au carré plus 1 c'est aussi égal à la forme développée que j'avais indiquée plus haut c'est à dire à moins 3 X carré plus 12 X moins 11 moins 3 X carré plus 12 X moins 11 et bien on a une troisième forme qui est la forme factorisée et qui est donc qui s'écrit A fois X moins la première racine fois X moins la deuxième racine alors ici ça va donner quoi ici ça va donner que F de X je peux aussi l'écrire comme étant égal à moins 3 fois X moins la première racine je peux prendre n'importe laquelle des deux il n'y a aucun problème les deux racines elles sont là je peux prendre n'importe laquelle des deux X moins 2 plus racine carrée de 1 tiers fois X moins 2 moins racine carrée de 1 tiers voilà c'est une troisième façon d'écrire cette fonction du second degré alors je peux vérifier qu'elle fonctionne alors elle a déjà un premier avantage c'est que ça me donne directement les racines vous voyez la forme canonique me donne directement le sommet la forme factorisée me donne directement les racines puisque c'est X1 et X2 alors ça vaut quand même la peine de vérifier que ça fonctionne imaginez que je développe imaginez que je développe cette expression là je vais devoir je devrais trouver normalement je devrais normalement trouver moins 3 X carré plus 2 X moins 11 on va le faire alors allons-y donc ça fait moins 3 fois alors je vais faire une double distributivité ici X à fois X ça va faire X carré X fois moins 2 moins racine de 3 ça fait donc moins X fois 2 moins racine carré de 1 tiers d'accord donc j'ai fait ce nombre là multiplié par moins 2 fois moins par exemple moins 2 moins racine de 1 tiers d'accord ensuite je vais distribuer donc j'ai distribué le X là dessus j'ai distribué le X ici maintenant je vais distribuer le moins 2 plus racine carré de 1 tiers je vais le distribuer sur X donc fois X et je vais aussi le distribuer le distribuer sur celui-ci donc moins et moins ça va faire plus d'ailleurs et j'obtiens 2 fois racine 2 plus racine de 1 tiers fois 2 moins racine carré de 1 tiers d'accord et tout ça donc je n'oublie pas de fermer la parenthèse ici qui est associée à cette parenthèse là tout ce qu'il y a là ici doit être multiplié au final par 3 et alors on va voir qu'il y a des simplifications qui vont se faire donc regardez bien qu'est-ce que je vais obtenir je vais obtenir moins 3 on va rien interdire qu'est-ce que j'obtiens j'ai X carré j'ai quand X carré il est là et au niveau des X j'ai moins 2 moins racine carré de 1 tiers et j'ai moins 2 plus 1 carré de 1 tiers ici donc vous voyez que le moins 2 qui est là et le moins 2 qui est là ça me donne du moins 4 et en fait le moins fois moins ici ça va faire une racine carré de 1 tiers ça fait racine carré de 1 tiers ici alors que là j'ai moins racine carré de 1 tiers et les racines carré de 1 tiers vont se simplifier d'accord et donc il va me rester moins 4X ouais d'accord il suffit de développer un moins 2X ici vous allez avoir moins 2X ici avec moins 2X là ça fera moins 4X et vous allez avoir plus racine carré de 1 tiers fois X moins racine carré de 1 tiers fois X ça va se simplifier et alors ici vous avez quoi vous avez du 2 plus racine carré de 1 tiers multiplié par du 2 moins racine carré de 1 tiers donc ça fait A plus B fois A moins B et vous savez que ça c'est égal à A au carré donc moins B au carré donc moins racine carré de 1 tiers au carré d'accord donc ça se voilà c'est intéressant de connaître quand même ces formules A moins B fois A plus B ça fait ça au carré moins racine carré de 1 tiers au carré et alors à quoi ça va être égal au final à quoi c'est égal encore donc c'est égal à moins 3 fois X carré moins 4X alors là j'obtiens quoi plus 4 moins alors racine carré de 1 tiers au carré ça fait 1 tiers donc moins 4 enfin plus 4 moins 1 tiers et alors si je multiplie par 3 directement donc ça va donner quoi ça va donner moins 3X carré donc moins 3X carré moins 3 fois moins 4 ça fait plus 12X et regardez bien ici ce qui va se passer moins 3 fois moins 4 ça fait moins 12 et moins 3 fois moins 1 tiers ça va faire moins 1 donc ça va faire ça va faire plus 1 pardon et ça va faire donc moins 12 plus 5 moins 12 plus 1 ça fait bien moins 11 d'accord et je retrouve bien la formule que j'obtiens bien l'expression développée que j'avais précédemment moins 3X carré plus 12X moins 11 c'est bien ce que bon il ne faut d'abord pas oublier voilà de 1 j'obtiens bien donc ici tout à la fin moins 3X carré plus 12X moins 11 qui est bien la forme développée que j'ai ici d'accord donc vous voyez que ça fonctionne et alors donc vous voyez ici donc écrite les trois formes de la fonction f2x sa forme canonique écrite sous forme développée et écrite sous forme factorisée factorisée pourquoi ? parce que là elle apparaît comme le produit en fait de plusieurs termes ok ? voilà je vous remercie pour votre attention attention Sous-titrage ST' 501